J'espère que vous voyez bien que l'image n'est pas assez floue ou trop rapprochée. J'espère qu'on va pouvoir passer un chouette petit moment ensemble. Je ne vais pas rester trop longtemps pour ce live. Comme je suis un petit peu maladroite, c'est une première. Je vais essayer de me connecter sur ma chaîne. J'espère pouvoir voir vos commentaires. La première fois, je vais appuyer sur un bouton maladroitement et j'ai tout éteint. Donc si vous me voyez, si vous voyez l'image, je vais dire appuyez sur, je ne sais pas, vous écrivez un petit mot, quelque chose, ou alors vous mettez un petit j'aime. Bonjour Virginie, bonsoir, je veux dire, je suis un petit peu perdue. Alors, je vais attendre quelques instants. Je ne sais pas si je vais être en mesure de répondre et en même temps de parler et en même temps de colorier. Mais voilà, si vous voulez bien, soyez un petit peu indulgent et si vous êtes content de cette première, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, je vous dis un grand bonsoir et commençons. Alors, je disais, je vais refaire la petite présentation du livre. C'est un livre de coloriage. Alors déjà, je vais présenter l'auteur, l'illustrateur, je veux dire, Kirby Rosanne. Déjà, il est très connu avec ses ouvrages, je veux dire, ses premiers livres de coloriage comme Mythomorphia, Animorphia et d'autres livres, dans lesquels il représente des créatures mythiques, représentées dans des détails très poussés et très, très surréalistes aussi. Alors, c'est un illustrateur philippin, Kirby Rosanne. Il est très connu dans ce domaine grâce à son style unique de dessin complexe et fantastique. Il travaillait principalement, je veux dire, avec une entreprise locale, mais ensuite, il a arrêté pour poursuivre sa passion pour des projets personnels comme la création de livres de coloriage, mais aussi pour des clients et des collaborations avec des agences à travers le monde. Alors, son travail est reconnu par ses lignes, je veux dire, ses griffonnages, ses hachures et tout ça. Et surtout, par ses créatures avec, comme je disais, des hachures et des griffonnages combinés pour créer des compositions massives et très expressives. Comme je disais, comme démarche artistique, l'auteur s'est donné la peine de concevoir chaque illustration avec des stylos fine liner. Donc, pour un résultat beaucoup plus intéressant et beaucoup plus contrasté. Je veux dire, vous avez la possibilité de colorier chaque illustration présente dans cet ouvrage comme vous le souhaitez. Le papier n'est pas de mauvaise qualité, mais il n'est pas non plus excellent. C'est-à-dire que c'est un papier qui ressemble à du Bristol. Il est un petit peu glissant. Il n'est pas trop épais, mais voilà. Je vais le tester parce que je n'ai pas encore colorié dessus. Et on va voir, surtout, je vais le tester avec des crayons aquarillables. Alors, bonsoir Virginie. J'espère que ce live ne va pas être interrompu par maladresse. J'espère que je ne vais pas appuyer sur un bouton de nouveau et mettre fin à ce live. Alors, nous allons explorer, nous allons découvrir ce livre page par page en attendant nos amis. Si vous voulez bien me permettre quelques instants, le temps de régler ma chaise. Alors, comme je disais, ce livre est un chef-d'oeuvre à tout point de vue. Déjà, nous avons la page de couverture qui est mi-cartonnée. On ne va dire pas très, très rigide, mais elle est quand même pas mal. Le livre vous plonge dans un univers merveilleux qui marie entre réalisme et surnaturel. Vous allez trouver de nobles représentations d'animaux réels, mais aussi fantastiques. Il a traité, je veux dire, il représente pas moins de 55 créatures menacées et vulnérables. Vous allez colorier. Alors, il s'agit d'animaux en voie de disparition. Vous avez le rang-outan, vous avez la tortue impliquée, qu'on appelle aussi la tortue à écailles et la tortue à bête de faucon. Voilà, vous avez d'autres. Vous avez la panthère des neiges, je ne sais plus comment on l'appelle. Donc, c'est un livre qui représente, non seulement, c'est un outil de sensibilisation sur la conservation de l'environnement, mais aussi, c'est un livre qui vous fait plonger dans des découvertes surréalistes, parce que vous avez différentes compositions et différentes proportions d'animaux. Vous avez, voilà, vous avez de belles représentations. Vous avez quand même des répétitions d'éléments. Alors, c'est un livre qui représente, comme j'ai dit, les animaux en voie de disparition. Donc, c'est non seulement un outil didactique, mais aussi, c'est un livre qui vous permet de connaître un petit peu l'écosystème terrestre et les maux dont ils souffrent. Alors, il y a une chose qu'on peut reprocher à ce livre. Déjà, il y a des doubles pages. C'est pas mal, mais il y a le problème que, voilà, que malheureusement, il y a un petit problème. Pour moi, en tout cas, c'est que les dessins sont recto verso. Et donc, ça, laisser le verso des pages vierges aurait permis aux coloristes de pouvoir choisir la technique de coloriage qu'ils désirent, que ce soit un coloriage à l'encre ou à l'aquarelle. Avec un verso vierge, vous aurez toute la communauté nécessaire pour vous en servir, c'est-à-dire d'utiliser le médium qui vous conviendra. Mais bon, à part ça, à part ce défaut, le livre est vraiment extraordinaire parce qu'il vous fait plonger dans un univers fantastique et interpellant à la fois. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais cadrer un petit peu l'image. Donc, voilà. Alors, dites-moi si vous voyez bien l'image. Écrivez-moi en commentaire si vous voyez bien l'image. Est-ce que je ne m'ai pas trop rapproché ? Manger un simple, est-ce qu'il faudrait un petit peu l'éloigner ? Donc, alors, je vais mettre en couleur cette image. Je vais choisir celle du déopard, du jaguar. Alors, vous avez cette image qui est représentée ici à la fin du livre. Donc, vous avez déjà un petit aperçu concernant les possibilités que vous pouvez explorer. Vous pouvez utiliser, par exemple, des crayons de couleurs ordinaires à sec ou alors des crayons de couleurs aquarellables ou bien de la peinture ou alors tout simplement de l'aquarelle. Là, vous avez un petit aperçu des possibilités, c'est-à-dire que non seulement vous avez... Déjà, l'auteur vous a donné une petite idée de comment représenter, comment colorier certains animaux. Vous avez ici sur la couverture et vous avez ici le tigre qui est colorié avec une tonalité, je veux dire une couleur dominante de jaune. Vous avez ici des jaunes qui tendent vers l'oranger et puis ici vers le vert. Et vous avez des rappels de violet pour contraster avec... Le violet est une couleur complémentaire du jaune pour contraster avec le jaune et donner un équilibre visuel et colorimétrique surtout. Donc, vous pouvez utiliser cette technique de dégrader et vous varier un petit peu les couleurs. Pas forcément rester dans les couleurs d'origine, je veux dire les couleurs fidèles au pelage de l'animal. Ici, c'est pareil, vous avez ici des tons verts, vous avez aussi une dominante de jaune et vous avez ici des couleurs très orangées. Et vous avez ce jaune qui tend vers le vert, un vert plus vif et puis un vert froid. Et vous avez des violets pour contraster avec la couleur dominante qui est le jaune. Donc, vous avez déjà un petit aperçu, mais libre à vous de représenter, je veux dire, de colorier comme vous le voulez. Que ce soit dans le réalisme très poussé ou alors utiliser des tons en dégradé et faire du remplissage avec des couleurs, par exemple, avec des crèmes de couleurs, par exemple, aquarellables. Comme ça, j'ai déjà passé. Donc, j'ai déjà passé. Malheureusement, je ne sais pas voir vos commentaires, je ne sais pas si vous m'écrivez ou faites-moi un petit coucou ou quelque chose parce que je ne vois rien. Je suis connectée avec mon GSM, mais sur ma page, je n'arrive pas à voir, c'est ma première fois. Et donc, je ne sais pas voir s'il y a quelqu'un en ligne ou pas. Mais voilà, si vous voyez, si vous ne m'entendez pas ou alors s'il y a un problème ou quoi que ce soit, faites-le moi savoir en commentaire. Ou alors, vous pouvez carrément me poser des questions. J'essaierai de voir ça soit à la fin de ce live parce que là, je suis un petit peu embêtée. Je ne vois pas de commentaire à moins que si il faudrait que je clique sur quelque chose, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je continue ce live et je vais commencer à mettre en couleur ma page, celle du jaguar. Vous voyez, vous avez des compositions extraordinaires, fantastiques. Vous avez des doubles pages. Plusieurs doubles pages. Et ici, l'auteur a repris, je veux dire, chaque animal, il représente, c'est-à-dire, il détaille un petit peu le degré de la menace, en fait, qui pèse sur sa disparition. C'est-à-dire qu'il parle un petit peu des caractéristiques de l'animal et puis il dit pourquoi il est en voie de disparition, etc. Donc, je trouve ça super intéressant. Alors, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Je vous ai dit, quant au médium, à la façon dont vous allez colorier ces pages. Mais vous pouvez aussi chercher votre inspiration sur Internet, dans des livres, ou alors, essayez, par exemple, si vous voulez rester dans le réalisme, vous prenez, par exemple, l'image de l'animal que vous allez choisir et essayez un petit peu de vous approcher aux couleurs de... Bonjour Chantal ! ...aux couleurs du pelage de l'animal, par exemple. Alors, voilà, je voulais dire que ce livre aborde aussi un aspect humanitaire et philanthrope. Il faut savoir qu'une redevance de ce livre sera versée à des organisations de protection de l'environnement. Et, en effet, pour revenir à ce point important, sachez que depuis janvier de cette année, toute personne qui achète une de mes formations m'aidera à contribuer à une œuvre humanitaire dans le monde. C'est-à-dire qu'une partie des ventes sera donnée, un petit pourcentage sera donnée à une œuvre caritative. Donc, je vous en remercie vivement d'avance. Alors, voilà, je vais commencer la mise en couleur de mon jadouard. Et alors, pour cela, j'ai choisi des crayons aquarellables. Alors, j'avais déjà acheté ces crayons des Artcript, des Artcript de chez Faber-Castell. Alors, maintenant, ils s'appellent les Goldfab. En tout cas, voilà, je veux dire, pour moi, ce ne sont pas les meilleurs parce que le pigment est assez sec. Et, bon, ils ont un super maintien, le bois est excellent, mais le pigment est très, très, très sec. Et on doit placer plusieurs couches de couleurs pour avoir ces couches ou de contrastées. Et franchement, ce n'est pas le temps. Alors, moi, j'ai pris ceci que je trouve très, très riche en pigments. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, vous pouvez les utiliser à sec ou alors à l'eau. Et je vais aussi les combiner avec les Polychromos. Donc, je vais déjà mettre une petite couche de fond. Je vais déjà colorier l'eau avec quelques bleus. Je vais choisir celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ok, je vais rapprocher un petit peu. Ah, merci Chantal, tu me rassures. Alors, je vais déjà commencer à mettre un petit peu de bleu. Je vais contourner mon animal. Donc, je vais dire qu'importe la manière avec laquelle vous allez colorier, avec des hachures, alors avec des mouvements rotatifs, ce n'est pas important parce que vous allez humidifier le pigment. Et voilà, il va se dissoudre dans l'eau. Et on ne verra plus les traits du crayon. Donc, vous pouvez aller comme vous voulez. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, je vais prendre ce pinceau et je vais prendre un peu. Je vais prendre ce pinceau. Alors, avant d'humidifier, je vais mettre une sorte de protection. J'avais acheté ce papier pour le bricolage de chez Emma. Donc, c'est un papier qui est un peu plastifié. Pas tout à fait, je veux dire, il n'est pas plastiqué, mais je veux dire, il est un peu, oui, on va dire plastiqué. Donc, ça va nous empêcher, ça va surtout protéger l'image du verso. Avec les fleurs, ce n'est pas terrible, ça déborde. Je vais essayer de faire ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien l'image ? Non, ok, je vais rapprocher un petit peu. Comme ça. Donc, je disais, je vais prendre mon pinceau. Alors, vous savez que j'ai mis mon pinceau. Et je vais modifier un petit peu ce bleu pour pouvoir placer une première couche de couleur et avoir déjà une petite idée de couleur que je vais ajouter au fur et à mesure. Je vais aller progressivement. Donc, c'est pas terrible. Si vous dépassez un petit peu, je veux dire, si vous peignez sur les feuilles ou bien sur les lotus, nous allons placer plusieurs couches successives et essayer de faire ressortir les couleurs progressivement tout en restant dans une sorte d'harmonie de couleurs qui tend plus vers les bleus, verts, etc. Comme c'est une rivière, donc forcément, l'eau, elle est un peu trouble et donc la coloration de l'eau est liée au fond de la rivière qui est composée d'argile, d'eau calée, etc. Donc, ça va se replacer légèrement ici sur la surface. Donc, je disais, alors, en attendant, je vais aussi placer d'autres... Je suis d'accord ? J'ai utilisé ce bleu numéro 110, le phtalo. Je vais prendre ce bleu-ci, le 156, le reflet de la lumière et ça fait un peu mal aux yeux. Et je vais en placer un petit peu ici. C'est un bleu qui tend vers les verts. Je vais en placer un tout petit peu ici. Et je vais prendre ce bleu de nouveau. Et je vais en mettre un tout petit peu ici. Le premier bleu que j'utilise ici. Maintenant, je vais prendre un peu de celui-ci, le 153 bleu phtalo. Je vais mettre un peu ici. J'essaie de ne pas trop appuyer sur le crayon pour ne pas déposer beaucoup de pigments. Et après, je vais me retrouver avec des couleurs très foncées. Et là, c'est difficile après d'éclaircir les couleurs. Donc, on va aller progressivement. Au fur et à mesure, déjà, pour mettre une couche de fond. Une première couche de fond. Et au fur et à mesure, on va accentuer. Ou bien, on va accentuer. Et on va ensuite utiliser le stylo gel blanc pour repasser légèrement ici sur cette écume. Ou cette mousse. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais enfin, il va représenter cette écume pour aussi accentuer le fait que l'eau n'est pas limpide. Elle est troublée. Elle est peut-être certainement polluée. Donc, on va utiliser le stylo gel blanc pour tracer quelques traits. Et accentuer cet effet. Je vais prendre maintenant mon pinceau. Non, je ne suis pas dehors. Et on entend bien comment. Ah, d'accord. Je suis désolée. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui bouge trop. Non, je n'ai rien. Il n'y a pas de... Non, il n'y a vraiment tour de moi. Alors. Alors, ces crayons de couleurs, ils sont vraiment très riches en pigments. Vous voyez, une fois qu'on modifie le pigment, on a vraiment des couleurs intenses. C'est parti. Alors, on va s'occuper un petit peu de la robe du jaguar. Et pour cela, je vais utiliser un jaune. Alors, ce sera le 107. Je vais mettre aussi une petite couche de fond. Très légère. Vous voyez, je vais très très vite. C'est déjà pour faire du remplissage. Et puis, au fur et à mesure, je vais améliorer les tons. Je ne vais pas faire cette partie. Je vais m'occuper pour l'instant de cette partie. Et puis, moi, je risque de passer beaucoup plus de temps en l'air. Et je n'ai pas envie non plus que ce soit trop long. Alors, je vais m'occuper pour l'instant de cette partie. Je vais m'occuper quand tu reviens. Ah, d'accord. Écoute, je ne sais pas. C'est peut-être mon GSM qui fait... Non, je ne pense pas. Ou peut-être c'est le spot. Des fois, ça crée des bleus bizarres. Voilà, je ne sais pas comment tu fais ça. Alors. Alors, comme le pelage du léopard, on va dire du jaguar, est marqué de taches noires, brunes, sur fond jaune, pâle, à marron. Donc, il y a aussi un peu d'ocre et de la terre de sienne. Donc, je vais ici de représenter toutes ces couleurs, malgré qu'il y a des hachures, ça va un petit peu foncer les couleurs que je vais placer parce que je vais mettre un peu d'arrange, etc. Mais voilà, je vais quand même essayer de représenter les couleurs d'origine du pelage de l'âme. Je vais s'essécher et je vais m'occuper de cette partie. C'est un peu sec. Alors, je vais prendre un verre, cette fois-ci. Un verre vif. Et je vais en mettre un peu ici. Comme on a le reflet de la feuille sur l'eau. Donc, on va ici un peu remplacer un peu ici. Ici aussi. Ça va être très léger. Et ici aussi. On a le reflet. Maintenant, c'est un peu séché. On va mélanger les bleus avec les verts pour avoir quelque chose de très harmonieux et qui va représenter un petit peu l'eau de la rivière. On va accentuer ensuite ici ce petit contour, juste pour mieux faire ressortir le corps de l'animal. Et on va venir avec cette couleur. C'est une couleur Terre de Seine. On va voir, c'est le 283. Je vais en passer un tout petit peu ici pour représenter le reflet du corps de l'animal. Vous voyez, je ne colorie pas beaucoup, juste je place quelques petites touches de cette couleur et je vais venir ici. Ce n'est pas encore ça qu'ici. Légèrement ici. Et je vais en placer un tout petit peu ici. Je vais colorier avec des mouvements, c'est-à-dire avec des courbes, on va dire, des lignes verticales. Des lignes légèrement courbées pour mieux faire ressortir le volume de l'animal. Donc, je ne vais pas colorier comme ça. Je vais colorier plutôt comme ça. Voilà, je suis un peu tentée de colorier cette partie, mais je vais plutôt revenir sur le côté gauche, c'est-à-dire la page de gauche. Donc, je vais progressivement. J'accentue légèrement et au fur et à mesure, une fois que je vais voir que ça s'harmonise bien, eh bien, je vais un petit peu augmenter les valeurs. Donc, je vais me défiler le pigment. Je vais faire monter la couleur progressivement. Une fois que ça me convient, je vais faire la couleur de l'animal. Voilà, on représente un petit peu mieux la robe de l'animal. Eh bien, je vais encore la reprendre et l'introduire ici dans les tâches en petite partie sur les noires, je veux dire les tâches noires. Je vais reprendre mon jaune et je vais repasser un tout petit peu ici sur les jambes. Et cette fois-ci, je vais prendre une couleur orange. Celui-ci. Un orange un peu plus pâle par rapport à celui-ci. Celui-ci, c'est le 109 et celui-ci, c'est le 111. Donc, je vais le placer légèrement ici. Il n'a pas une grande différence, mais vous allez voir une fois que ça va être mouillé, ça va certainement s'accentuer. je vais coucher et notifier tout ça. un peu plus pâle. C'est le 111. Je vais voir si vous voyez bien. Bonsoir, Fanny. Alors, maintenant, je vais revenir ici et je vais de nouveau travailler ce bleu. Et cette fois-ci, je vais utiliser le 153 ou le bleu turquois. Je vais le ressentuer légèrement ici. Et je vais utiliser le tableau de somme. Voilà. Je vais essayer de lire. Je vais essayer de lire. Si vous avez ici pour commentaire, je vais faire des questions. Alors, je n'ai pas mouillé ici. Donc, je vais essayer déjà de mélanger ces deux couleurs. Le bleu et le pâteau de somme. Voilà. Pour avoir un petit reflet du corps de l'animal. Et je vais encore accentuer, mais cette fois-ci, avec un bleu un peu plus foncé. celui-ci, 149. Je vais encore remettre les filles. Merci Chantal. Merci. En tout cas, tu me rassures parce que là, je me posais la question si vous voyez bien l'image. maintenant, je vais prendre un verre le même que j'ai utilisé tout à l'heure, celui-ci. le 171. Le 171. Le 171. Le 171. Le 171. Et je viens de voir vos commentaires. Hop, Maria, je pensais que c'était ma connexion. Donc, ça va bien. OK. Donc, ça marche. Dites-moi si tout le monde a l'image. OK. donc, je continue. je vais prendre ce verre très très vif, le 205. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Je vais prélever un peu de ce pigment avec le pinceau. Ça, vous pouvez le faire aussi. Bon. Ce n'est pas très conseillé. On est motivé de faire cette petite technique de temps en temps, je veux dire. Prélever le pigment directement du crayon. Si vous voyez que votre papier commence à s'affaiblir avec l'eau. Je vais en mettre un petit peu partout pour ramener un peu de luminosité à cette eau. Et on entend quelques reflets de ces feuilles de lotus. Un petit peu de luminosité pour mieux contraster avec le pinceau. Coucou Edor ! Coucou tout le monde ! Je suis ravie d'être parmi vous. Je veux dire, je me réjouis de faire ce live avec vous. Je sais, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à vos commentaires. Mais ce n'est pas évident de faire les deux choses en même temps. C'est-à-dire de colorier, de choisir les couleurs et en même temps de lire les commentaires et de surveiller le GSM qui ne bug pas. Donc, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Je vais essayer aussi de refaire d'autres lives. En tout cas, j'espère. Pour l'instant, je vais encore continuer quelques minutes. Je pense une petite dizaine de minutes. Et puis, je vais reprendre ce coloriage pour une autre fois. Déjà, ça a été une première live. Je suis ravie de le faire. Maintenant, je vais juste un petit peu fignoler quelques détails. Et parce qu'en fait, je trouve que le papier a besoin de temps pour sécher déjà. Parce qu'il a commencé à gondoler. Et je n'ai pas envie de risquer de travailler par-dessus d'autres couches pour ne pas trouver le papier. Donc, je voulais utiliser les polychromos, mais apparemment, je pense que ce sera pour une prochaine fois. Donc, pour l'instant, je vous ai donné un petit aperçu des possibilités qu'on peut avoir avec ce papier. Donc, on peut travailler avec le crayon aquarellable couche par couche. Et puis, retravailler par-dessus avec les polychromos. Je vais encore continuer un petit peu. Il faudrait que je travaille les reliefs. Et puis, comme je vous ai dit, on va tracer quelques traits blancs pour contraster, pour donner du contraste. Et pour représenter cette petite mousse qui se trouve sur la surface de l'eau. Et une fois qu'on aura travaillé les feuilles du lotus, ça va donner quelque chose de très vif, de très contrasté. Avec le bleu, avec les ocres, je veux dire, les couleurs un petit peu brunes et ocres. Et surtout avec l'orange qui va contraster avec le bleu. Ça va, cruelle, qui vont être rare et surtout aronneuse. Je vais reprendre l'orange. Merci. Merci Chantal. Oui, c'est vrai qu'il suffit de pas grand-chose. Vous voyez, je n'ai pas utilisé, je ne suis pas restée des heures là-dessus. C'est ça l'avantage avec les crayons aquarellables, c'est qu'il suffit de quelques peu, je veux dire, de pigments. Et on arrive à couvrir toute une surface. Et on a déjà une idée des couleurs qu'on va développer au fur et à mesure. Et puis, vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire utiliser les crayons aquarellables avec les crayons de couleur à sec. Et ça, c'est un gain de temps, parce qu'avec le crayon à sec, là, j'aurais passé quand même minimum, je ne sais pas moi, un petit quart d'heure ou une demi-heure, juste pour remplir cette surface. Donc, je ne reste pas qu'avec, je veux dire, qu'avec un seul bleu. Je mélange les bleus, des bleus froids, des bleus qui tendent vers les verres, pour avoir cette richesse d'harmonie, cette richesse de bleus, des bleus qui vont vers des verres. Si on te montre la prochaine fois, est-ce que le live va pouvoir être révisé ? Oui, je pense, je ne suis pas très technique, je vais tester avec ce live, et si j'arrive à le rediffuser, je ne sais pas, à le remettre, je veux dire, en ligne, eh bien, ce sera vraiment un exploit, parce que là, j'aurais appris comment faire une rediffusion, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, je vais tenter de le mettre en ligne. J'espère que ça s'enregistre, et que je ne vais pas appuyer sur un bouton et tout effacer. En tout cas, voilà, c'est chouette de tester les fonctionnalités de YouTube, et non pas de rester que dans le classique, je veux dire, dans le montage, et puis, voilà, on envoie la vidéo, etc. C'est bien aussi de faire de temps en temps des lives pour rentrer en contact avec vous, pouvoir avoir vos questions en direct, et vous répondre si c'est possible, il faudrait que je sois à l'aise, mais bon, je vais essayer de m'entraîner au fur et à mesure, et j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. ... 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